Journée 5. Lecture. Le nouveau costume. Après le déménagement de ses parents, Cédric va fréquenter pour la première fois une nouvelle école. Ce matin, il s'éveille anxieux. Grand-mère a taillé un nouveau costume pour Cédric. Elle conduit son petit-fils près de la fenêtre, où le costume est déposé sur du papier de soie. À première vue, ce nouveau costume, attendu avec tant d'impatience, plonge le petit-enfant dans un si grand étonnement qu'il demeure bouche bée. Le costume est vert, non pas d'un vert sombre et discret, mais d'un vert olive, vif et gai. « Mets-le ! » dit aussitôt grand-mère avec fierté. « Le costume est ample, avec un pantalon trop long et de petites bouclettes sur les manches. » « Oh ! magnifique ! Magnifique ! Il t'habille bien ! Je l'ai fait à ta mesure ! » dit encore grand-mère en tiraillant Cédric par-ci, par-là. « Mais la couleur, grand-mère ! » proteste l'enfant faiblement. « Quoi, la couleur ? Que reproches-tu à la couleur ? C'est une étoffe magnifique et tu ne l'useras jamais ! » Cédric pâlit, mais obéit à sa grand-mère. Il met le nouveau costume, prend son cartable et sort sans se presser de la maison. Tous les gens qu'il rencontre se retournent sur son passage. L'enfant évite la rue principale et prend un chemin plus tranquille, mais plus long, qui l'amène en retard à l'école. Un rire général explose lorsque Cédric entre en classe. Troublé et humilié, il gagne sa place en trébuchant. La maîtresse l'encourage d'un regard bienveillant et ramène le calme en classe. Elle pose des questions sur la leçon de géographie. Cédric, le premier, lève le doigt et répond sans erreur aux questions. Tous ses camarades le regardent avec étonnement. Je cherche dans le dictionnaire le sens des mots que je ne comprends pas. Je réponds aux questions. 1. Qu'y a-t-il de plus curieux dans le nouveau costume de Cédric? La réponse. Le plus curieux dans le nouveau costume de Cédric est sa couleur. Vert olive, le pantalon trop long et les petites bouclettes sur les manches. 2. La grand-mère a-t-elle vraiment fait le costume à la mesure de Cédric? La réponse. Non, la grand-mère n'a vraiment pas fait le costume à la mesure de Cédric. 3. Quelle est la réaction de Cédric lorsque sa grand-mère lui dit qu'il n'usera jamais ce costume? Explique pourquoi. La réponse. La réponse. Cédric proteste faiblement lorsque sa grand-mère lui dit que le nouveau costume ne s'usera jamais. Car le costume est ample et un peu bizarre. Le pantalon est trop long. Il n'est pas à sa taille. 4. Que penses-tu de la réaction des élèves lorsqu'ils voient entrer Cédric en classe? 4. La réponse. La réaction des élèves est impolie, ce qui engendre le manque de respect entre les élèves. La réaction des élèves est impéricants principaux. La réaction des élèves. Alors la réaction des échecs à sąt par? Deleg